Je m'appelle Ishan et je pense venir d'Inde. Du moins, c'est ce qu'il y a d'écrit sur une note laissée par mes parents biologiques. Je ne me souviens plus du tout d'eux. Quand j'avais deux ans, j'étais trouvé seul à vagabonder à l'aéroport international de Los Angeles. J'avais un petit sac à dos et une enveloppe dans mes mains. Une employée m'a ramassé et a annoncé au micro qu'un enfant perdu avait été trouvé. Mais personne n'est venu me réclamer. Elle a pris l'enveloppe de mes mains et l'a ouverte. Il y avait une note qui disait « Voici notre fils Ishan. Nous sommes arrivés ici il y a longtemps, mais nous n'avons pas les moyens de nous occuper de lui. Nous l'avons donc laissé dans l'aéroport en espérant qu'une âme généreuse s'occupera de lui. » Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la page et d'activer les notifications pour encore plus de contenu intéressant. J'ai maintenant 15 ans et je me souviens avoir grandi avec d'autres enfants dans une maison dirigée par un homme du nom de M. Arthur. J'ai toujours eu du mal à cause de mon identité car j'étais différent des autres. Henri était le pire. Il avait trois ans de plus que moi et il avait été envoyé à l'orphelinat en même temps que moi. Il se moquait et m'intimidait constamment. Il disait aussi plein de choses horribles. Je savais que je devais être fort, mais je suis un garçon et c'était difficile. Jusqu'au jour après le repas. On jouait tous dans l'arrière-cours. Quand il est arrivé, il m'a poussé au sol. Il m'a dit « Pourquoi tu ne retournes pas d'où tu viens, l'Indien ? » Je lui ai crié « Comment peux-tu me dire cela alors que tu n'as aucune idée de là où tu viens et qui sont tes parents ? » « Nous sommes dans le même bateau idiot. » Je me suis relevé et je l'ai frappé en plein visage. Il est tombé à terre et a commencé à crier. Puis j'ai regardé ma main et j'ai vu qu'elle était couverte de sang. J'avais fait voler ses dents. Je me suis dit « Oh merde, je vais avoir des problèmes. » Henri était le préféré de M. Arthur et je savais qu'il allait certainement me faire quelque chose d'horrible. Sans réfléchir, j'ai couru dans ma chambre, mis quelques affaires dans un sac et j'ai couru hors de la maison. « Hey Ishan, où est-ce que tu vas ? » A-t-il un des enfants, mais je l'ai ignoré et j'ai continué à courir. J'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'à être finalement à bout de souffle. J'ai regardé autour de moi et je n'avais aucune idée de là où j'étais. Je me suis dit « Bon, imagine que la suite de ma vie commence maintenant. Je vais devoir trouver un moyen de me débrouiller seul, tout en cherchant un endroit où dormir la nuit. » Je me suis assis sur un vieux banc en face d'une laverie automatique. J'ai pris mon livre et j'ai commencé à lire. Je ne me souviens plus de quel livre c'était, mais j'adorais lire et ça m'aidait beaucoup à me calmer. Après quelques chapitres, je me suis assoupi. Quand j'ai ouvert les yeux plusieurs heures après, un énorme policier est apparu en face de moi et me dévisageait comme s'il avait vu un fantôme. Quelqu'un a dit dans mon dos « Tu penses que c'est lui, Bob ? » Il a répondu « Ouais, je crois. » « Hé, mon petit, tu t'es échappé de chez toi après avoir explosé les dents de quelqu'un ? » Mon cœur s'est arrêté. Je ne savais pas quoi faire. Il n'avait aucune échappatoire, car cet homme était vraiment trop gros. J'ai soupiré. « Oui, c'est moi. » « Super, allons chez toi maintenant. Comme ça, je peux t'offrir quelques donotes. » Les enfants devraient arrêter de s'enfuir pour chaque petit truc. Il a secoué la tête tout en m'accompagnant vers la voiture de police. Une fois à la maison, M. Arthur m'attendait à l'air perplexe devant la maison. Il a dit aux policiers qu'ils se sont repartis affamés. « Merci de me l'avoir amené. » Il a dit « Hichan, tu me déçois. » « Viens dans mon bureau. J'ai quelque chose à te dire. » Je me suis dit « Et merde, voilà. » « Il va salement me punir. » Nous sommes montés à l'étage et comme nous sommes entrés dans son bureau, il y avait un couple lambda assis là. M. Arthur m'a demandé de m'asseoir à côté d'eux. Puis il s'est assis à son bureau. « Hichan, tu penses certainement que tu allais avoir des problèmes aujourd'hui, mais c'est faux. » « En fait, j'ai de bonnes nouvelles. » « Ce gentil couple ici voudrait t'adopter. » « Si tu es d'accord, tu pourras partir avec eux dès aujourd'hui. » « Ils n'ont pas d'autres enfants et ils sont riches. » « En fait, j'aurais préféré qu'ils m'adoptent à ta place. » « Mais j'ai pensé que c'était mieux pour moi d'être ailleurs, plutôt qu'ici, avec cet idiot de Henri dans cette maison. » « Je ne voulais plus le voir. » J'ai souri au couple et j'ai dit « Bonjour. » « Je le prends comme un oui alors, » a dit M. Arthur. Il a ajouté « Tu as déjà préparé tes affaires avant de t'enfuir. » « Tu es donc presque prêt, n'est-ce pas ? » « Tu peux partir dès que tu as fini. » « Je vais te laisser quelques minutes pour faire connaissance. » Puis il est parti. La femme a dit tout en souriant constamment. « Bonjour, mon fils. Enchanté de te rencontrer. » « J'ai entendu dire que tu étais un garçon très intelligent et que tu adores lire. » « C'est la raison pour laquelle nous t'avons choisi. » « Nous sommes des intellectuels et nous aimerons nous entourer de personnes intelligentes. » « Nous avons une grande bibliothèque que nous sommes sûrs que tu aimeras. » « Au fait, je m'appelle Mme Porter. » « Tu peux m'appeler Émilie. » « Et voici mon mari Charles. » Charles a dit « Bonjour, Ishan. Bienvenue dans notre petite famille. » « Allons-y. » Nous avons trouvé M. Arthur au rez-de-chaussée et lui avons dit au revoir. Nous nous sommes dirigés vers leur grande voiture et nous nous sommes assis à l'arrière car il semblait que ces personnes étaient assez riches pour avoir un chauffeur. Les sièges étaient si confortables que je me suis rapidement endormi. Une fois réveillé, j'ai vu leur résidence. Émilie a dit « Voilà mon fils, c'est ta nouvelle maison. » Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ils étaient si contents de m'avoir. Elle m'avait fait visiter leur maison luxueuse puis m'a emmené vers ma chambre qui était plus grande qu'un étage entier de la maison d'Arthur. J'avais tout ce qu'un garçon pourrait pu rêver. Toutes les dernières consoles de jeux, une chaise de gaming, dernier cri, des ordinateurs Alienware, mais le plus important pour moi, plein d'étagères remplies de livres que je n'avais encore jamais lus. La bibliothèque au rez-de-chaussée était déjà gigantex. Et j'avais aussi ma propre bibliothèque. Je me croyais dans un rêve. J'avais ma propre salle de bain avec une baignoire et une grande fenêtre qui donnait sur une belle vue. J'avais un dressing rempli d'une centaine, et je n'exagère pas, une centaine de vêtements. Ça allait être un vrai changement pour moi qui n'avait jusque-là que 4 t-shirts et 2 pantalons. Émilie a dit en souriant « Regarde, tu as ça aussi. » Elle pointa du doigt un distributeur rempli de boissons et de snacks. Elle l'a dit « Comme ça, tu n'as pas besoin d'aller tout le temps à la cuisine quand tu as une petite femme. Tu n'as pas besoin de mettre de l'argent dedans. Appuie simplement sur le bouton pour avoir ce que tu veux. » J'ai alors demandé « C'est quoi la différence avec un vrai frigo, alors ? » Elle a ri « Eh bien, je pensais que c'était plus cool. En tout cas, tu peux te changer et venir manger après. » J'ai dit alors qu'elle était en train de partir. « Émilie, je voulais vous remercier pour tout ça. J'ai l'impression d'avoir gagné au loto et quelque chose du genre. Merci beaucoup. » Elle a fait un clin d'œil et a dit « C'est avec plaisir, mon chéri. » Les premiers jours étaient super. J'ai passé mon temps à visiter leur domaine et j'ai regardé les différents livres. Je n'ai jamais été du genre joueur, mais depuis que j'avais ce super équipement dans ma chambre, j'ai décidé de tout tester. J'ai dû prendre au moins 7 kilos. J'avais 3 repas en 3 parties par jour et des tonnes de snacks dans mon distributeur. C'était la vie parfaite. C'était durant la deuxième semaine que j'ai commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas avec mes parents adoptifs. Un soir après manger, j'étais dans ma chambre prête à me coucher. Émilie a crié « À l'aide ! À l'aide ! » J'ai couru vers le cri, puis j'ai vu ma mère adoptive sur le sol de sa chambre en train de pleurer. Je me demandais « Qu'est-ce qui se passe ? » Elle a dit en pleurant « Il y a deux baleines dans la baignoire. Ils sont énormes. J'ai peur. Je ne sais pas quoi faire. Tu peux les faire sortir ? » J'ai demandé des baleines dans la baignoire. Elle a continué à crier « Va voir ! Charles ! Charles ! Où est mon mari ? Oh non ! Peut-être que les baleines l'ont bouffé ! Charles ! » J'étais perdu, mais je suis allé dans la salle de bain pour vérifier. La baignoire était remplie d'eau et de bulles. J'ai mis ma main dedans pour vérifier. J'ai dit à Émilie « Il n'y a rien ? » Elle a crié « Tu es méchant ! Va dans ta chambre ! » J'étais confus. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, elle m'a souri et tout le monde a fait comme si elle n'avait pas fait son cinéma la veille. Une partie de moi se demandait si je n'avais pas rêvé. J'ai essayé de passer ma journée comme d'habitude en espérant que tout serait normal, mais je n'ai pas eu de chance. Cette nuit-là, Charles est venu dans ma chambre terrifié. Il a dit « Ishan, prépare un sac avec tout ce dont tu as besoin. Il vient nous chercher. On doit se cacher. » J'ai demandé « Qui vient nous chercher ? » Il a crié « Dépêche-toi ! On n'a pas le temps ! » J'ai préparé un sac et je l'ai suivi au sous-sol dont j'ignorais l'existence. Là, Émilie était déjà assise dans l'obscurité en train de pleurer. Charles a dit en essayant de réconforter sa femme. « Ça va, les chéris. Ils ne connaissent pas cet endroit. Ils ne nous trouveront pas ici. » J'ai demandé « Quelqu'un va me dire qui en a après nous et pourquoi ? » Mais ils m'ont regardé l'air furieux. J'ai perdu le fil du temps mais je pense que nous sommes restés là pendant 5 jours. La domestique laissait notre nourriture devant la porte et Charles l'ouvrait une fois par jour. Puis un jour, Charles et Émilie sont sortis du sous-sol en me demandant de les suivre et ont continué à vivre heureux. Une vie normale comme si les 5 derniers jours n'étaient jamais arrivés. Je commençais vraiment à devenir fou avec ces deux-là. J'ai donc essayé de rester dans ma chambre autant que possible. Je ne les voyais que pendant les repas et même à ce moment-là, ils m'effrayaient. Un soir, on mangeait des frites et des hot dogs. J'ai pris du ketchup sur mes frites et ils se sont arrêtés et m'ont regardé bizarrement. Ils ont dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire ? » J'ai dit « Je mets du ketchup sur mes frites. » Émilie a crié « Tu ne dois pas faire ça comme ça. Tu dois l'injecter dedans. » « Barbara, amène-moi une seringue. » La domestique a ramené une seringue et Émilie l'a remplie de ketchup. Puis elle s'est simplement injecté le ketchup en mangeant des frites. À ce moment, je ne pensais pas que ça pouvait être pire, mais j'avais tort. Je suis allé me coucher vraiment tôt ce soir-là car je voulais rêver et oublier mes nouveaux parents qui semblaient être de vrais psychopathes. J'étais endormi profondément jusqu'à ce que j'entende des voix. J'ai un sommeil léger. Une voix murmurait « Ce n'est pas comme ça. » « Chut, tu vas le réveiller. » J'ai ouvert légèrement mes yeux et j'ai vu Émilie qui tenait une lampe torche qui avait une lumière verte. Charles avait un grand scapelle dans une de ses mains et une paire de pinces dans l'autre. Charles a dit « Tais-toi Émilie, tu vas le réveiller. On a vraiment besoin de ce rein pour repousser les vampires. » J'ai crié « Quoi ? » J'ai continué en courant vers la porte. « Vous essayez de m'ouvrir le ventre ? » Émilie a alors dit gentiment. « Chérie, mais non, ce n'est pas ça. Reviens s'il te plaît. » J'ai couru hors de la maison et j'ai continué à courir jusqu'à trouver la route principale. J'ai fait un signe à la première voiture qui passait et j'ai eu assez de chance pour qu'un étranger me prenne en stop. Je lui ai demandé de me ramener chez Arthur. Nous sommes arrivés là-bas rapidement. J'ai couru vers la maison et j'ai frappé à la porte. Monsieur Arthur a dit en rigolant « Ah, tu as survécu ? » J'ai alors dit « Quoi ? Vous saviez que ces gens étaient fous ? » Il a répondu « Bien sûr, c'était ta punition pour t'être enfui. Maintenant, viens à l'intérieur et va te laver. » J'étais trop choqué pour dire quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que sont devenus Émilie et Charles après ça. Je ne suis jamais allé à la police car je ne pensais pas qu'il me croirait. Je vis toujours chez Monsieur Arthur qui craint vraiment mais au moins mon expérience avec les porteurs m'a durci. Et je peux maintenant me défendre un peu mieux. En plus, Henri a peur de perdre encore une dent. Donc c'est cool.